Perpignan Méditerranée Communauté d'agglomération est une structure accueillant aujourd'hui 36 communes au 1er janvier 2011, avec une volonté depuis plusieurs années de développer les énergies renouvelables sur l'ensemble des territoires de cette collectivité. Il est vrai que nous avions un certain nombre de compétences avec les énergies renouvelables depuis plusieurs années. C'est le développement des territoires, l'aménagement du territoire et bien sûr le développement des énergies, notamment sur la ville de Perpignan, ville-centre de cette agglomération, mais c'est aussi les 35 communes autour qui vont nous permettre de pouvoir développer ces énergies renouvelables. Pour cela, un élément important, le 1er janvier 2008, en fait courant janvier 2008, Jean-Louis Borloo et le président de la communauté d'agglomération se sont rencontrés. Ils ont décidé de concrétiser ensemble un projet qui s'appelle le projet Grenelle 2015. Le projet Grenelle 2015, c'est rendre à l'horizon 2015, rendre Perpignan et son agglomération, une ville à énergie positive, c'est-à-dire une ville qui produit plus d'électricité que les gens n'en consomment. En fait, pour cela, c'était des grands projets en matière à la fois photovoltaïque, à la fois éolien, à la fois biomasse. Projet photovoltaïque est de réalisation aujourd'hui, avec notamment le Grand Saint-Charles, qui va être la plus grande installation solaire en toiture du monde, puisque 77 000 m² ont déjà été construits, et que 120 000 m² vont être construits dans une deuxième tranche. Alors, cas particulier, c'est que ce n'est pas fait avec des panneaux photovoltaïques, c'est fait avec des tuiles, des tuiles solaires photovoltaïques fabriquées par Saint-Gobain, qui permettent à la fois de faire la couverture des bâtiments et la production d'électricité. Alors, bien sûr, bâtiments publics, bâtiments parapublics, des écoles, beaucoup de choses, bien sûr, ont été faites tant dans le secteur privé, dans le parc privé, que dans le parc public. Et puis, bien sûr, tout un projet d'éolien et de biomasse lié à l'écoparc catalan, avec 41 éoliennes qui devraient être posées à terme. Et c'est mon ami Gilles Fonctionnet qui va vous en dire davantage sur ces réalisations. Effectivement, donc, sur le territoire nord-ouest de notre communauté d'agglomération, la volonté d'un des élus de Perpignan-Méditerranée, communauté d'agglomération, est d'implanter l'écoparc catalan. Alors, l'écoparc catalan, c'est quoi ? C'est un parc qui va nous permettre d'accueillir toute forme d'énergie renouvelable, autour, bien sûr, de l'éolien, autour du photovoltaïque, autour de la récupération de chaleur, en vue de développer les activités agricoles du site, mais en même temps, de développer toute forme d'activités économiques autour de cet écoparc catalan, qui aura aussi un volet touristique important et intéressant. La volonté, donc, est de développer, sur ce territoire-là, les énergies renouvelables, autour des énergies existantes déjà. À Perpignan, notre volonté a été de créer la première école d'ingénieurs, en partenariat avec d'autres collectivités. Et il est vrai que cette école d'ingénieurs sera, donc, la grande école d'ingénieurs que nous avons voulu créer, qui a fait une première rentrée scolaire. Et nous allons, donc, poursuivre par ces aménagements, de façon, donc, durable sur l'agglomération. Alors, nous sommes, bien sûr, très fiers de ce prix d'être champion en 2010 pour la Ligue des énergies renouvelables, puisque nous avons aujourd'hui, au 1er janvier 2011, bien une puissance installée de 8 046 kW, et ça correspond, donc, à 36 communes de l'agglo. Et puis, nous ne voulons pas en rester là, et nous allons encore progresser pour que toute cette agglomération soit véritablement énergie positive. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501